Saint-Quentin-en-Yvelines lance une étude pour la valorisation et la préservation de ces centres et hameaux anciens. Face à une pression foncière importante pesant sur ces hameaux et centres anciens, Saint-Quentin-en-Yvelines a décidé de préserver ce patrimoine fondateur de l'identité multiple du territoire. Pour ce faire, il est nécessaire de comprendre où se sont implantés ces hameaux à l'histoire ancienne et pour quelles raisons, historiques, géographiques, économiques, se sont-ils développés ici plutôt qu'ailleurs. Premier facteur d'explication, la géographie. Saint-Quentin-en-Yvelines se situe sur le plateau de Trappes qui est marqué par des vallées irriguées de cours d'eau. La topographie locale marque donc le territoire. Les hameaux historiques se sont implantés sur les plateaux ou en bordure de vallées. Un territoire est composé d'une multiplicité d'éléments géographiques superposés, des ruptures et des promontoires, des cours d'eau, des forêts et bien entendu l'histoire et les successions d'implantations humaines liées à l'agriculture, l'histoire politique ainsi que les cheminements et voies. Les vallées structurent les espaces. En particulier, les vallées de la Méranthèse et du Rodon, affluents de l'Hivette, qui se jettent dans la Seine en amont de Paris. Le réseau des rigoles et des étangs, conçus pour assainir le plateau et alimenter les jeux d'eau de Versailles. Les vallées du rue des Lancours et du rue de Morpa, affluents de la Mouldre, qui courent jusqu'à la Seine en aval de Paris. Et enfin, la vallée de la Bièvre, qui prend sa source à 50 ans en Yvelines et passe par le réseau des étangs de la Mignère jusqu'à la Seine à Paris. Le second facteur d'explication de l'implantation des hameaux de notre territoire, et de nature historique. Depuis l'Antiquité romaine, de grands axes de circulation relient Paris aux villes alentours, avec notamment la route de Dampierre, la route de Rambouillet, actuelle Nationale 10, la route de Dreux et la route de Neufle. Ce réseau primaire de voies, pluricentenaire, a été complété au XIXe siècle par le réseau de chemins de fer, notamment la ligne de Chartres, parallèle à la Nationale 10, et agrémenté en 1919 par la gare de triage de Trappes, mais également les lignes de Sceaux et de Dreux. Ces lignes vont avoir une incidence notable sur le développement des hameaux, des centres, ainsi que sur la création de cités jardins. Les centres et hameaux anciens se sont donc implantés de plusieurs manières. Au croisement de voies de circulation, pour permettre d'assurer le transport des voyageurs et des biens, les denrées agricoles notamment, au creux des vallées pour accéder à l'eau, ou encore en surplomb des pronds, pour assurer la surveillance et la défense. Ils se sont par la suite peu à peu développés. Dans les années 60, afin de répondre aux besoins de logements et de structuration de la région parisienne, l'État décide la création de cinq villes nouvelles, dont l'une autour de Trappes, qui deviendra 51 en Yvelines. Le réseau des voiries est à cette époque entièrement revu et complété par des voies radiales, structurantes, et un système de voiries complémentaires. Ces grandes voies de circulation forment des mailles à l'intérieur desquelles viennent se développer les nouveaux quartiers d'activité ou d'habitat de la ville nouvelle. L'urbanisation de la ville nouvelle se réalise alors en dehors des implantations historiques. Ceci pour deux raisons majeures. Pour ne pas heurter les populations locales et parce qu'il est plus aisé de concevoir de nouveaux quartiers dans des espaces vierges d'urbanisation. Au cours des années 80 et 90, les centres et à mots anciens vont être relativement préservés d'un point de vue morphologique et de préservation des éléments patrimoniaux. Ils perdent toutefois leur rôle d'attractivité ou de centralité dans la nouvelle armature urbaine du territoire qui a été complétée par de nouvelles centralités. Certains sites conservent un rôle de centre urbain avec des commerces et la centralité administrative. C'est le cas par exemple du centre de voisins le bretonneux. D'autres hameaux anciens ont conservé leur caractère rural tel la ferme du Buisson ou un mot des gâtines à plaisir. Certains encore sont devenus purement résidentiels, plus ou moins intégrés à l'urbain ou plus proches de la ruralité. C'est notamment le cas de Villeneuve à Morpa. Où en sommes-nous aujourd'hui ? 50 ans après la création de 51 en Yvelines en tant que pôle urbain majeur à l'échelle départementale et régionale. Aujourd'hui, ces secteurs anciens ont pour certains conservé une organisation historique ou sont intégrés au fonctionnement des nouveaux quartiers. Il y a aussi des quartiers pavillonnaires très structurés, plus ou moins denses en bâti et en espace vert, mais qui disposent tous d'un patrimoine vernaculaire du quotidien intéressant témoignant de leur histoire. Ce patrimoine est fondateur de leur identité et révèle le génie du lieu qui fait leur spécificité. Ces espaces, qui ont de tout temps évolué, sont ceux qui sont restés le plus stables au cours des 40 dernières années. Mais aujourd'hui, que les grands développements se font plus rares, et alors que les quartiers ici de la ville nouvelle sont difficilement évolutifs, une nouvelle pression pèse sur ces secteurs dont les caractéristiques et l'organisation foncière facilitent l'évolution. On note plusieurs types d'évolutions qui ont des incidences plus ou moins importantes. La division parcellaire, qui conduit à la création de plusieurs habitations sur une parcelle initiale, le regroupement parcellaire, qui peut conduire à la création de nouveaux ensembles bâtis importants, la construction des dents creuses, qui peuvent constituer des respirations vertes ou des opportunités pour compléter la trame urbaine, ou bien encore, l'agrandissement d'un bâtiment ou la division dans ces volumes. Il n'y a pas en soi de bons ou de mauvais processus. Ils sont seulement adaptés ou non au lieu dans lequel ils sont mis en œuvre. Pour autant, l'enjeu de la pression foncière opère sur tous ces centres et hameaux anciens. Cette pression laisse à penser qu'aujourd'hui, leur génie, leur charpente paysagère, leur intimité ou encore la préservation d'éléments patrimoniaux sont menacés. Pour ne pas subir cette pression et assurer une valorisation et une évolution qualitative, Cinquante ans, Niveline et ses communes ont décidé de travailler ensemble afin de connaître et comprendre ces morceaux de villes spécifiques, de réarticuler les histoires anciennes et récentes, de préserver sans mettre sous cloche et les valoriser et les animer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada